Et si c'était enfin la bonne pour l'Irlande ? Malgré un statut de première nation du classement World Rugby, le 15 du trèfle aura fort à faire pour battre les All Blacks ce samedi au Stade de France 21h et se qualifier pour la première demi-finale de son histoire dans un mondial. Pas vernis par le tirage au sort, à l'instar de la France, l'Irlande risque encore de voir ses rêves de gloire se briser dès l'écart de finale, comme il y a 4 ans au Japon lorsque la Nouvelle-Zélande avait infligé leur pire défaite dans une Coupe du Monde 14 à 46 au partenaire de Jonathan, Johnny, Sexten. Un passif catastrophique pour l'Irlande. Une nouvelle fois, donc, l'Irlande pourrait prendre la porte prématurément malgré un statut de favori au début du mondial. Comme il y a 4 ans, où les Irlandais s'étaient qualifiés plus difficilement que prévu après une défaite contre le Japon. Comme il y a 4 ans, ou plutôt comme à chaque fois dans la prestigieuse compétition internationale. En 2015, comme en 2023, le 15 du trèfle avait remporté le tournoi des 6 nations et avait solidement terminé en tête de sa poule, notamment devant la France, avant de se faire piéger par l'Argentine en carvers à 43. Idem en 2011 lorsque la bande emmenée par les stars Brian O'Driscoll, Paul O'Connell ou Ronan Rougara et déjà Johnny Sexten, avaient connu une vraie désillusion contre le rival gallois octobre 2022 après avoir pourtant dominé l'Australie pendant les poules. C'est simple, hormis l'édition 2007 où les Irlandais ont subi la loi de la France à domicile et de la meilleure génération de l'histoire de l'Argentine veille les poules en 1999 avec un barrage sorte de 8e perdu contre les Pumas, la sélection irlandaise a toujours buté au niveau des quart de finale lors de ses 9 participations à la Coupe du Monde. A l'exception de 1991 et une cruelle défaite pour un point contre l'Australie 18 à 19, l'Irlande a déjoué à chaque fois. Farel a trouvé la recette pour battre les Blacks. 4 ans après la déroute contre la Nouvelle-Zélande au Japon, 10 des 23 joueurs de la feuille de match sont encore présents cette année. Andy Farel espère briser la malédiction. Adjoint de Joe Schmidt en 2019, le sélectionneur anglais de l'Irlande veut y croire. Lorsque nous arrivons à ce stade de la compétition, vous pouvez, espérons-le, vous appuyer sur les bonnes expériences que vous avez vécues et vous appuyer sur les dernières années, à noter le technicien face à la presse pendant la semaine. Nous avons un groupe très expérimenté qui a vécu beaucoup de choses. Les récentes performances plaident en sa faveur et peuvent donner un petit boost de confiance aux Irlandais avant de jouer la Nouvelle-Zélande à Saint-Denis devant une masse de supporters des vers venus voir la compétition. Si l'Irlande a attendu 111 ans et un test match aux Etats-Unis en 2016 pour décrocher sa première victoire contre les All Blacks, le 15 du trèfle reste sur trois succès lors des quatre confrontations jouées depuis le quart de finale en 2019. Mieux, en juillet 2022, Irlande a gagné deux duels sur le sol qui vit pendant sa tournée estivale. Sexton, nous avons travaillé sur notre mental. Jonathan Sexton, qui raccrochera à la fin du parcours de son équipe en France, a lui aussi misé sur l'expérience du groupe Irlandais pour enfin rejoindre le dernier carré après ses trois échecs personnels au stade des quarts. Nous avons travaillé sur notre mental au cours des quatre dernières années, a confirmé l'ouvreur de 38 ans avant le match de samedi au stade de France. Nous nous sommes imaginés d'un différent scénario pendant ces quatre ans pour nous préparer. Et la star du Leinster de préciser, chaque quart où nous ne sommes pas passés ou lorsque nous ne sommes pas sortis de la poule, cela a été différent. Et là, c'est encore un groupe différent. Une victoire face à la Nouvelle-Zélande ouvrirait même la porte du demi-finale plus accessible sur le papier contre le vainqueur de Galles Argentines. Ces quarts de finale pourraient donc constituer, à bien des égards, un véritable tournant de l'histoire du rugby Irlandais.